bonsoir à tous j'espère que vous allez bien dans ce week-end si vous regardez la vidéo ce week-end petit look vintage aujourd'hui pour vous et je vous fais un petit point lecture qui devrait normalement être rapide si je perds pas trop parce qu'en fait je n'ai que trois livres et demi à vous présenter en fait il y en a eu un que je vais vous présenter quand même parce que je sais déjà que je vais l'aimer en fait et que je vais le rendre la semaine prochaine et je l'aurai peut-être plus à ce moment là du coup je vous en parle maintenant le tome un fils d'armes de mathieu bobin je suis pas loin de la moitié à quelques pages près quoi et ça se passe très très bien comme lecture on suit phara nord qui vit dans une ville suite à l'attaque des orques j'espère que ça dit comme ça et en fait quand il va vivre dans cette nouvelle ville au bout d'un moment il y y a un chevalier qui va venir le chercher qui va lui dire deviens mon fils d'armes et tu iras apprendre la chevalerie dans une école la meilleure école ce qu'il va accepter bien évidemment sinon c'est pas drôle je vous résume vraiment le début et on suit ses aventures à partir de là alors c'est la bonne fantaisie et la fantaisie optimiste oui optimiste je sais ça paraît incompatible parce que moi toutes les fantaisies que j'ai lu sont très sombres très quelquefois lourdes un petit peu et on prend une semaine à peu près pour le lire là j'ai lu quand même tout ça en deux fois c'est quand même pas rien et en fait les personnages centraux sont tous des gens optimistes qui cherchent pas le pouvoir qui cherchent pas l'argent qui cherchent juste à faire le bien autour d'eux sans ça que c'est le seul point de vue point sur lequel on ressent que c'est un prêtre qui l'a écrit c'est le seul point tout le reste c'est vraiment de la fantaisie on a juste les ennemis donc les orques qu'on voit pas trop apparaître à part au début le début peut paraître voilà et disons les 20 premières pages un peu voilà c'est le temps d'installer l'histoire quoi mais une fois qu'on est dans on est dans je veux dire hier je dis oh je vais lire deux chapitres je me suis retrouvé à lire 140 pages autant vous dire que quoi donc oui très bonne fantaisie pas mal du tout si vous voulez vous lancer sur les éditions du triomphe n'hésitez pas il y aura pas la chronique sur le blog parce que je suis pas censé en parler mais je me dis que si ça peut faire sa pub c'est pas mal non plus d'autant que lui il cherche pas non plus être connu il a même pas de page sur facebook ou quoi que ce soit il a une page facebook mais en tant que prêtre mais pour en tant qu'auteur non il a pas de page donc il y a une page mais gérée par un de ses amis je pense parce que il dit lui même façon que c'est un de ses amis bref il y avait 5 tomes de sorties il doit y en avoir 7 en tout je crois je suis pas sûre à vérifier surtout c'est un à 5 qui sont sorties je pense que je ferai la saga parce que pour le coup je suis très très curieuse ça change aussi ça fait du bien les chiens de alan stratton lu dans le cadre du thian et du mystère avec froxine lecture commune de ce mois pas mal du tout aussi même grande surprise parce que je m'attendais à une lecture sympa mais sans plus et j'ai été un petit peu au dessus du sympa sans plus j'ai été dans du très très sympathique pas un coup de coeur non plus parce que bon ça reste du jeunesse donc ça reste mignon quoi en mignon c'est pas mignon disons que pour ambiance halloween c'était pas mal après de la dire terreur terreur peut-être pour le public visé mais pour moi non ce que j'ai beaucoup aimé c'est qu'en fait on a une forme de thriller ado on a celui cameron qui passe son temps déménager avec sa mère qui pense que son mari enfin son ex-mari les pourchasse est arrivé dans cette ferme là dans lequel ils vont vivre quelques temps enfin même on pourrait dire quelques temps enfin à la base c'est quelques temps et en fait cameron à chaque fois qu'il déménage il se tape des gros films sur l'endroit où il vit et sauf que bah de là se taper un film et à ce que ça devienne réalité il n'y a qu'un pas et il a beaucoup beaucoup d'imagination mais heureusement parce qu'il va disons qu'il va il va essayer il va va enquêter sur l'histoire de la ferme et de là il va aller dans des choses qu'il devrait pas dans des secrets de la ville surtout de la ferme et bref je n'en dis pas plus sinon je le spoil le reste mais c'était vraiment bien fichu j'ai beaucoup aimé ce roman j'ai beaucoup aimé le fait qu'on flirte avec l'imaginaire mais qu'on soit pas pieds joints dedans ça j'aime bien j'aime bien le mélange des genres j'ai toujours aimé ça pour ça que j'aime bien le thriller fantastique qu'on peut dire ça en est même si la part de fantastique est très légère je on on s'amuse à jouer avec la folie en fait est ce qu'il est devenu fou ou est ce que c'est la réalité en question bref j'ai beaucoup aimé je pense que j'en ai un autre à lire de l'auteur dans ma pelle je pense que je le lirai là avec avec moins d'hésitation parce que j'ai c'est pareil j'ai hésité beaucoup à lire ce livre j'ai dit ouais ça a l'air un peu peu mais maintenant voilà alors dedans on parle de violences conlogales même domestiques on peut dire de manipulation de famille recomposée de comment s'intégrer dans une nouvelle école de harcèlement scolaire on parle de beaucoup de choses mine de ça paraît pas mais c'était vraiment sympathique ensuite les chroniques des fleurs d'opale la condor de la rose tom 1 partie 1 oui la partie 1 parce qu'elle est là qui sera pas lu tout de suite on va le dire tout de suite maintenant du coup oui je vais en profiter en parlant de ce livre pour vous expliquer pourquoi il n'y a que trois livres et demi j'ai une grosse panne de lecture suite à des gros soucis perso et s'il y a une baisse de morale un petit peu les deux en même temps en fait une baisse de morale à la base suivie par des problèmes familiaux qui m'ont un peu terrassé j'en ressors tout doucement mais sûrement rassurez vous la preuve j'ai lu la moitié d'un bouquin donc c'est que tout va bien dans ces cas pour parler de ça donc on suit d'yftil une jeune fille qui suite à la guerre une guerre entre nelsiade et humain va se retrouver chez les humains et là ils vont dire c'est la cinquième ds et vont lui dire tu restes là elle va être enfermée dans un monastère pendant ils vont lui faire croire qu'elle est libre mais en fait ils vont lui laver le cerveau et au bout d'un certain nombre d'années je ne sais plus combien exactement quelqu'un va venir là je peux le dire parce que c'est marqué derrière elle est libérée par son frère ned qui va lui expliquer qu'il faut qu'elle fuit parce qu'en fait le moine de ce monastère n'est pas si bon que ça donc elle va fuir avec lui entre autres et on va en fait les gens n'ont pas forcément adhéré à ce livre déjà d'une part pour le style d'écriture qui est effectivement très particulier et ensuite parce que d'eftil justement parce qu'elle était enfermée et dans un monastère pendant un certain nombre d'années et qu'en plus on lui avait lavé le cerveau est forcément un tout petit peu beaucoup naïf voilà elle sait pas faire grand chose elle a forcément besoin des autres même si elle va apprendre au fur et à mesure du temps certaines choses de ce point de vue là je comprends les gens et en même temps je me dis ils ont pas poussé plus loin que ce qu'ils ont lu ils n'ont pas forcément compris la dualité de d'eftil voilà je dis bien dualité parce que justement elle est cinquième déesse faut pas l'oublier et qu'elle a son quand même des visions des choses par un moment elle a des sursauts quand même de réflexion qui sont très intéressants après oui effectivement l'autrice a mis en avant le fait qu'elle ne sache même pas monter à la cheval qu'elle ne sache pas se défendre qu'elle soit même au niveau des relations de rose elle est extrêmement pudique et en même temps naïve un petit peu aussi mais pas tant que ça elle est méfiante quand même elle a un content méfiant qui pointe le bout de son nez de temps à autre même elle je trouve que enfin elle réagit très bien je veux dire quand on l'a dit 5MDS elle dit non tu rigoles enfin je trouve ses réactions logiques quand même par rapport à justement ce qu'elle a vécu ouais je trouve ça pas mal alors on aborde beaucoup de sujets dedans on aborde la guerre le racisme on aborde la condition de la femme quand même pas mal parce que Diftil justement est une femme faut pas l'oublier et que vu ce que les gens veulent faire d'elle croisement que son frère est là même d'ailleurs il y a une autre femme qui apparaît dans ce roman qui pas du tout comme Diftil m'a l'opposé de Diftil et justement on a deux conceptions de la femme différentes ça j'ai trouvé ça pas mal même chez les hommes c'est pareil on a deux hommes complètement différents et c'est pas mal du tout aussi je trouve d'ailleurs le frère et la soeur ont un point commun quand même ils ont ce côté très pudique et très très on fait attention à ce qu'on fait quand même ça j'ai pas mal aimé ce point commun entre eux même s'ils paraissent très différents dans le fond ils sont pas frères et soeurs pour rien quand même et les autres personnages autour cachent tous quelque chose et je trouve ça aussi très intéressant alors après oui l'autrice a fait un choix d'écriture assez atypique dans le sens où habituellement ce genre de livre quand on commence par le personnage principal qui dit je vais te raconter mon histoire d'habitude on le compte quand même au présent là non elle a fait le choix de faire comme si Diftil racontait à sa fille réellement son histoire et du coup on a vraiment ce style particulier et atypique du coup moi j'aime bien alors je sais que certains c'est dérangé parce que du coup dans le feu de l'action on n'a pas l'action habituelle mais le ressenti rythmique en tout cas mais moi ça m'a pas dérangé j'ai beaucoup j'aime bien le style ancien en même temps parce que c'est un style ancien très noble aussi riche en termes de vocabulaire il y en a qui ont dit lourd moi j'ai pas trouvé ça très lourd après ça aurait été lourd s'il y avait beaucoup de descriptions mais il n'y en a pas beaucoup et c'est pour ça que ça marche selon moi après effectivement si vous n'aimez pas les personnages naïfs etc forcément ça ne marchera pas donc je comprends que certains n'aient pas tout à fait adhéré je mets moi perso ça l'a fait voilà et enfin comment réussir et écrire et réussir sa fantaisie son univers de fantaisie d'Emmanuel Bertrand et Grefeuil aux éditions fantaisie ce livre là je l'ai lu ce weekend pour échapper à ma famille c'est pas bien enfin j'ai été au matin j'étais vraiment avec ma famille mais après quand c'est parti en vie j'ai lu ça et je me suis retrouvée piégeant dedans malgré ma panne de lecture et encore et en plus j'ai écrit énormément d'idées pour la suite de mon roman il faut juste que je voilà que je laisse mûrir ces idées là maintenant mais pour dire comme il est efficace on parle énormément de la magie qu'on doit créer généralement dans un roman de fantaisie comment l'exploiter quel type de magie qu'elles en sont ses limites et à la fin on vous donne un tableau récapitulatif de tout ce que vous devez faire tout ce à quoi vous devez faire attention quand vous écrivez pour que ça passe dans un comité de lecture il y a aussi un autre tableau sur tous les différents types de fantaisie qui existent tous les différents genres pardon de fantaisie qui existent comme ça maintenant moi je sais que c'est de la dark fantaisie ouais voilà vous avez un petit truc là une petite info si j'arrive à finir j'espère et pour le reste on parle très peu des personnages on en parle un peu enfin ils disent grosso modo de faire une fiche par personnage moi j'ai fait mieux que ça j'ai écrit carrément une nouvelle sur l'un de d'entre eux mais je vais pouvoir tirer le fil ça va peut-être finir en romance ta sphère je le sens dur comme faire j'ai tellement d'idées pour tirer un peu là dessus ma meilleure amie l'a lu en plus elle m'a dit on sent que tu avais peur de perdre des idées parce que tu as écrit ça à une vitesse puis il y a des fautes mais bon c'est pas grave le but c'était quand même au moins d'avoir une idée de ce qu'elle en pensait mais oui du coup très très bon livre si vous avez besoin d'écrire un livre que vous ne savez pas vous êtes un peu paumé sur comment l'écrire ou si vous savez pas comment exploiter les idées il y a énormément de choses dedans vous vous rendez compte aussi qu'il faut aller vraiment mais dans le tout petit détail aussi quelques fois donc voilà sur ce je vais avant de vous laisser diriger juste vous demander quelque chose n'hésitez pas à partager liker et commenter n'hésitez pas à parler des vidéos autour de vous parce que autant le blog ça va autant la chaîne a du mal à s'extraire un petit peu du coup n'hésitez pas à partager commenter et compagnie ça me ferait franchement plaisir et puis je vous retrouve prochainement pour une autre vidéo je sais pas encore ce sera un point lecture ou un point réception parce que les réceptions elles sont là en fait et j'avais un problème avec un livre en fait c'est pour ça que je peux pas vous le faire donc ça va attendre un tout petit peu du coup je vous laisse je vous retrouve prochainement et je vous souhaite un très très bon week-end salut je vais pas vous montre